Lights, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, Alien, la quadrilogie, Girl Interrupted et Contact. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guilla St-Cyr, on jase de film La Formule de Bien-Saint. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les gouttes de Bad and the Ugly de sa cinéphilie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une autrice, une chroniqueuse, une nerd autoproclamée, selon son Instagram. Elle a aussi une plume acérée comme une lame de rasoir pour les textes qu'elle écrit un peu partout dans des journaux, dans des magazines. C'est Geneviève Morin, bonjour! Allô, enchantée! C'est une belle manière de me décrire, merci! Ça me fait plaisir! Donc, comme je... Oui? Qu'est-ce que t'allais dire, excuse-moi? Ah, bien, merci pour le rasoir acéré, c'était tout. On peut te lire dans Urbania, où tu publies des analyses ou des angles féministes. Tu t'intéresses à la publicité, à l'image qu'on renvoie des femmes aux relations toxiques. Et parfois, t'écris des choses drôles, dont certains textes pour l'excellente web-série Mouvement Deluxe. Pour ceux qui n'ont pas vu cette série-là, c'est tellement bon. Je suis un grand, grand fan de tout ce que cette équipe-là a pu faire. Avant qu'on entre dans ta liste, j'aime savoir, quand je parle de mes invités, quels films qui ont marqué ta jeunesse, ton adolescence? Avec quoi t'as grandi? Moi, mes parents, c'est des cinéphiles. Mon père, je me souviens qu'il économisait de l'argent pour acheter un système de son. OK. Maison, un cinéma maison, on dirait ça. Puis, tu sais, je me souviens quand mon père l'a installé, que c'était une expérience regarder des films. Puis, tu sais, j'ai grandi beaucoup dans cet univers-là où mes parents, c'est des femmes. On va louer des films aux Dautrons. Puis, dans le fond, mon père est fan de gros films d'action. Puis, j'ai comme un bon souvenir qui relate très bien mon enfance cinématographique. C'est ma mère qui était partie je ne sais où, là. Puis, il était revenu, puis que mon père était assis avec nous. Il avait passé l'après-midi avec nous. On est trois, là. Moi, je suis celle du milieu. Puis, j'avais six ans. Donc, mon frère, il devait avoir comme cinq ans. Ma soeur, sept ans. Puis, mon père, il nous avait loué Le Prédateur et Terminator. Un gros après-midi avec Schwarzenegger. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est des films hyper stressants. Puis, tu sais, ma mère elle capotait. Tu sais, comment ça se fait? Bref, tu sais, beaucoup de films d'action, en même temps. Oui, beaucoup de films d'action. Je pense qu'on était... Tu sais, j'ai écouté beaucoup de films d'Harrison Ford aussi, genre Air Force One. Oui. Des films d'enquête policière et tout. Fait que c'est... Les films des années comme 80-90, qui sont très suspense, thriller, ça, je les ai toutes vus quand j'étais plus jeune. Oui, bien, on va rentrer dans ta liste avec la quadrilogie Alien, qui s'étale sur... Bien, qui font encore des films qui se passent dans l'univers d'Aliens. Ça commence en 1979 avec Alien de Ridley Scott, Aliens en 86 de James Cameron, Alien 3 de David Fincher en 92, et Alien Résurrection en 1997 de Jean-Pierre Jeunet, sa meilleure vedette Sigourney Weaver et le Xenomorphe, mais aussi des comédiens comme Harry Dean Stanton et John Hurt. Comment t'as... Bien, j'imagine, à la lumière de ce que tu viens de me dire, que c'est probablement ton père qui t'a fait découvrir Alien. Ça s'est passé comment, ta découverte de cet univers-là? Bon, on écoutait beaucoup de films de Maxon quand j'étais jeune, mais il y avait comme deux interdits que mes parents disaient ça là, t'écoutes pas ça avant que t'ailles 15 ans, c'est trop heavy! Puis c'était Jaws. Oui, ah oui! Alien, oui! Juste une petite parenthèse, mon neveu a 6 ans, puis l'été passé, ma soeur lui a montré Jaws, puis il a... Ah oui! Il a fait... Oui, 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 il fait des dessins de Jaws, puis il capote. Bien, tu sais, ça aurait pu être une de mes plus grandes déceptions aussi de films Jaws, parce que mes parents ont tellement build-up, le fait que c'était... C'était fou, là, comment c'était stressant, puis comme... Really... Bon, c'est sûr qu'à notre génération, on en voit plus de choses trash que ça, mais bon. Fait que mes parents, c'était genre Alien, là, c'est... Mes parents, ils l'avaient vu au cinéma quand il... Tu sais, là... Je pense que c'était genre le début du Dolby Surround Sound, dans le temps, là, fait que... Maman, ça avait été une expérience de fou, fait que... Mes parents, ils avaient gardé un souvenir d'Alien, c'était le film terrorisant du monde, puis moi, j'ai été introduite à ça, puis je l'ai regardée comme quand j'étais ado, sans que ça allait vraiment, tu sais, un sens pour moi. Je me suis dit, bon, j'étais plus pour comme... Ah, je suis prête à l'écouter, je vais l'écouter. Puis c'est vraiment plus tard que j'y suis revenue, comme... Moi, j'ai fait une maîtrise en études littéraires, puis je parlais, en fait, je me suis intéressée aux tropes de la mystical pregnancy, donc la grossesse mystique. Oui. Donc, dans le fond, c'est un tropes hyper commun dans la science-fiction en particulier, où une femme se fait féconder... Une femme ou un homme, ça peut être un homme. Se fait féconder de manière mystique, donc à ne pas entendre comme religieux, mais plutôt comme surnaturel, sans explication logique. Donc, j'avais commencé à travailler sur ce sujet-là, puis ma directrice de maîtrise, c'était Martine Delvaux. Ah, oui. Puis on jasait, puis tout le monde. Tu sais, moi, j'étais bien stiquée sur... J'avais des trucs que je voulais travailler plus, puis c'était quand même littéraire, mon corpus. Puis là, elle m'a dit, mais pourquoi tu prends pas Alien? Il me semble que c'est que ça, tu sais. Puis là, j'ai fait, ben, ouais, c'est que ça. Fait que je me suis attardée à Alien. Puis finalement, tu sais, j'ai tellement regardé... Ma maîtrise, dans le fond, c'est sur Alien, finalement. Puis c'est ça, c'est des films extraordinaires que j'ai suranalysés, là, puis c'est... Tu sais, à mon avis, c'est dans les meilleurs films féministes et humanistes qui ont été faits. Je me lance, je me mouille. Vas-y, vas-y, je te laisse aller. Vas-y, pourquoi? Bon, les nouveaux films, non. J'applique cet énoncé qui est très audacieux sur les films de Sigourney Weaver. Oui. Parce que il y a tellement de choses à dire, comme... L'histoire d'Alien, là, avec Sigourney Weaver, en fait, tu veux toujours parler de la quadrilogie comme ça, mais c'est l'histoire d'un alien puis d'une femme. Puis il y a un... Il y a tellement un jeu... Parce qu'il y a quatre réalisateurs qui ont participé à construire cette histoire-là. Oui. Qui ont tout amené un... Le mot en anglais, c'est une narrative, là, mais qui ont tout amené un chemin narratif qui allait toujours plus loin, à mon avis, et qui a fait en sorte que cette histoire-là, qui était à la base un intrus dans un vaisseau est devenu un intrus dans la vie d'une femme est devenu l'intrus est devenu la femme. Donc, c'est l'histoire d'une femme aliénée. C'est ça, Alien. Oui. Ça, c'est aliéné par tout, aliéné par un système qui ne la reconnaît pas. C'est une femme qui est très marginale. Tu sais, on peut penser juste premièrement au casting de Sigourney Weaver qui est une grande femme, tu sais, 5 pieds neufs à peu près, qui est stiff un peu. Oui, c'est carré. Oui, puis elle est un peu musclée sans nécessairement qu'on dit qu'elle fait du gym, mais tu sais, elle a une petite musculature, elle est jolie, mais ce n'est pas un canon d'Hollywood. Puis tous ces éléments-là, juste par le casting, nous indiquent que ce n'est pas un personnage typique déjà là en 77, à 79, pardon, quand le film est sorti, ce n'était pas un casting qui était commun à l'époque. De deux, bien, c'est une lieutenant, puis tu sais, c'est de la science-fiction, fait que c'est projeté dans l'avenir. Tu sais, de penser que, bon, on est mille ans plus tard, puis finalement, bien, le premier film, il y a plusieurs moments où tu sais, il y a les ouvriers, d'ouvriers, entre guillemets, du vaisseau, il dit, je ne veux pas écouter cette bitch-là où je me souviens, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une bitch. Puis tu fais, oh mon Dieu, OK, mille ans dans le futur, la société est encore hyper sexiste. Oui. Et finalement, c'est les mêmes enjeux, ils parlent de retraite, de job, d'avantages sociaux, puis tu sais, tu fais, oh mon Dieu, ils ont les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, sauf qu'ils ont la technologie comme plus poussée. Fait que déjà, de déplacer ces problèmes-là dans un futur, c'est intéressant, puis de faire en sorte que cette femme-là qui est audacieuse, qui est, tu sais, la gentilité, c'est un trait de caractère qu'on trouve particulièrement chez les hommes, au cinéma en particulier ou dans les histoires. Puis la gentilité, ça se décrit comme étant la capacité d'agir dans l'histoire. Là, il y a peu de femmes dans le cinéma, en tout cas, dans ces années-là en particulier, qui faisaient preuve de la gentilité, faisaient beaucoup plus preuve d'image. Puis, bon, ce personnage-là est agentif. Donc, c'est tout ça. Tu sais, c'est un personnage-là qui ne se reconnaît pas dans la société, qui évolue de film en film qui, tu sais, parce que Ripley, elle se suicide dans le troisième film. Oui, oui, oui. Puis elle revient dans le cap. Malgré elle, elle revient. Mais en fait, c'est aussi ça. Fait que là, tu te demandes, tu sais, le troisième film de David Fincher, c'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est mon préféré de la série. OK. Très pessimiste. Qui est quand même un des plus mal aimés de la quadrilogie. Même David Fincher n'est pas fier. Je trouve ça intéressant que ce soit ton préféré. bien, du point de vue de l'analyse, il est vraiment intéressant. Tu sais, comme ça commence que Ripley, elle a réussi à sauver la petite fille dans le deux puis elle était avec un soldat. Puis là, la reine qu'elle a affrontée à la fin du deux, elle a pondu un oeuf comme surprise dans le vaisseau. Puis l'oeuf a tué, bien, en fait, a fécondé Ripley à son insu. Donc, elle se fait violer dans ce film-là. Tu sais, c'est une histoire de viol, là. Aussi, les aliens, c'est une histoire de viol sordide. Puis le vaisseau s'échoue sur une planète qui s'appelle Fury 161, il me semble. Puis c'est une planète très post-apocalyptique, là, du genre... Puis en France, c'est une planète carcérale qui regroupe des prisonniers qui ont tous commis des actes sexuels, des crimes sexuels et que c'est expliqué par leur biologie. Ils ont un problème de chromosomes. Donc, tous ces éléments-là, Ripley tombe sur la planète de défoncés sexuels et eux sont... Biologiquement, ils sont des monstres, OK? Je pense qu'il n'y a pas... Personne dirait qu'un gars qui a violé plein de femmes qui est un fou maniaque et biologiquement, ça s'explique. Ce n'est pas autre chose que... Ce n'est pas sa faute, c'est une maladie, mais ça reste... Le film interroge la question de monstruosité beaucoup, donc il interroge ça. Est-ce que c'est eux les monstres? Est-ce que c'est Ripley qui a le monstre en elle? Parce que dans le fond, la reine a pondu un oeuf reine, donc Ripley a une reine en dedans d'elle. et il y a un alien aussi qui est sur le vaisseau parce que l'oeuf a aussi pondu dans la carcasse d'un... Non, il reste... Le Facehugger, il féconde un chien. C'est vraiment bizarre dans ce film-là. Ça fait tellement longtemps que je les ai vus pour vrai que je ne m'en souviens pas. Ben non, c'est ça. Je ne m'en souviens pas. Je passe tente en y pensant, mais il féconde un chien. Ça fait un alien mutant, plus rapide, plus instinctif. Ça fait que... Dans le fond, il y a un beau jeu de distorsion ici. On se demande qui est le monstre. À la fin, cette question-là est encore poussée plus loin alors que Ripley, bon, elle vient du classique Ripley, elle vient de buter l'alien. En plus, ils n'ont pas de gomme dans ce film-là. C'est très primitif. Ils n'ont pas le droit des ciseaux sur la planète parce que c'est trop des malades. À un moment donné, à la fin, elle se retrouve et il y a la compagnie qui, dès le début, la compagnie aussi, c'est un monstre. Il se présente devant elle et il dit Ripley, ce que tu as à l'intérieur de toi, il y a un potentiel extraordinaire. Elle sait que c'est pour marchandiser, pour le commerce d'armes, pour la violence et tout. Elle est au courant de tout ça. Elle a vu la compagnie aller. Elle est face à face avec la compagnie, l'élienne qui est en elle et un gros chadron de lave. Elle se dit, je saute. Il n'y a aucune... En fait, je n'appartiens à personne. Il y a genre un tellement... C'est très tellement à Héloïse de faire ça dans le sens où devant tout ce qui... Genre, je suis l'aliénée, je vais faire mon propre chemin quand même. C'est genre, jusqu'à temps que je n'ai plus de choix, finalement, j'ai encore un choix. Puis cette question-là, c'est comme full bond. Puis la trilogie aurait pu se terminer là-dessus puis ça aurait fait des grimes béton. Mais c'est intéressant, le 4, quand il y a une reprise dans... Encore une fois, ça fait juste témoigner du fait qu'elle n'est pas... Tout le monde... Tout en veut à son corps puis elle n'a pas de décision là-dessus. Puis la reconstruire biologiquement puis là, finalement, elle est mutante avec l'élienne. Son ADN et l'élienne sont croisés comme pour toujours. Oui. Absolument intéressant. Il y a une phrase que je te ramène à ton compte Instagram du 23 février dernier. t'as partagé une photo de toi avec ton poster d'alien que t'as. Puis la citation que t'as mis qui est d'Olivia Rosenthal qui a été reprise dans le livre Xenomorphes, je crois, de Mégane Bédard, qui dit « Toutes les femmes sont des aliens ». Oui. Qu'est-ce que... Comment t'interprètes cette phrase-là? Comment tu la reçois? Qu'est-ce que ça signifie en toi? Ben, t'sais... Il y a... Il y a ça, il y a la phrase aussi de Virginie Despentes qui est « Le monstre en moi ne lâche pas l'affaire ». C'est comme une des merveilleuses citations qui existent aussi. Puis ces deux phrases-là se répondent dans l'idée que j'ai du potentiel du féminisme, du potentiel que chaque femme internalise dans ses expériences. T'sais, je dis pas qu'on est... Je veux dire, la situation des femmes au Québec, ça se passe bien malgré tout, quoique on a 11 féminicides depuis janvier, mais je veux dire, il y a... Il y a des violences qui se... Parce que c'est une question de violence, de dire que t'es alien, c'est dire que t'es marginalisé pour certains trucs. Puis je pense que ça a tout rapport avec la violence qu'on se fait aussi beaucoup à nous-mêmes. T'sais, il y a beaucoup plus de troubles alimentaires chez les femmes, de troubles dépressifs, obsessionnels. Je veux dire, je pense que il y a quelque chose que la femme doit embrasser, qui va mener plus loin la cause. Puis que... Que... Aussi, je pense que les autres auraient à gagner d'embrasser, là, t'sais, Ouais, la marginalisation, puis ça, ça vaut pour... Je parle des femmes, mais ça parle... Je parle aussi des différences ethniques, de la diversité, juste de l'autre. Ouais. Je pense que ça parle beaucoup de l'altérité, puis c'est tellement riche la différence, puis je pense qu'en tant que société, on aurait tous à se demander si on n'est pas nous-mêmes parfois un petit élium, puis qu'on n'aurait pas à embrasser cette chose-là dans nous qui fait qu'on est étrangers aux autres, puis qu'on a à apporter de cette étrangeté-là, autant qu'à y répondre de celle des autres. Oui, oui, tout à fait. Je reviens un peu au premier Alien, parce que c'est celui que j'ai vu le plus souvent. Ce qui me fascine de ce film-là, c'est une fois que le xénomorphe naît, qui sort du corps de... Je ne me souviens plus du... C'est ça, John Hurt? John Hurt, oui. John Hurt, oui. Donc, que John Hurt donne naissance à l'Alien, au xénomorphe, puis qu'il grandit. C'est facile pour l'Alien de se mettre à tuer tout le monde dans le vaisseau, mais Ripley, il se fait comme un plaisir de la traquer, il se fait un plaisir de la torturer psychologiquement. Je trouve ça fou, ce rapport-là, puis ça reste un film, c'est la même chose qui est décrit comme ça, mais qu'il y a un personnage d'Alien qui veut jouer avec sa victime, puis qu'il identifie autant comme... D'une certaine façon, on dirait qu'il l'identifie comme sa mère, mais comme un potentiel amoureux. C'est tellement weird la relation qu'ils ont, puis il y a beaucoup de... Ben, tu le disais, t'as eu envie de pencher là-dessus, il y a Megan Bédard, il y a Olivia Rosenthal. Pourquoi ça parle autant aux féministes, ce film-là? Pourquoi il y a autant d'études féministes sur cet univers-là? Parce que c'est pas à la base, l'ambition est pas féministe. Tu sais, au début, elle, elle s'appelle Hélène Ripley, mais c'était supposé être un homme qui était casté pour ce film-là. Puis pour placer un peu le cinéma dans ces années-là, dans les années 70, on est à l'ère Reagan. Là, Reagan commence les années 80, fait qu'on est là-dedans, très machos aux États-Unis. On voit des films où c'est des hommes qui sont castés pour les rôles principaux. Tu sais, on pense à Terminator, par exemple, qui va sortir dans les années 80. Mais dans les années 70, cela dit, il y a une porte d'entrée pour le féminisme et c'est le cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur commence à devenir de plus en plus populaire et ça introduit le trop de la Final Girl, qui est la fée, la dernière survivante, qui d'ailleurs, j'ai pas qui me modifié l'article Wikipédia à ce propos, si ça vous intéresse. parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus à cause d'Alien. Donc, c'est dans Women and Chainsa, je pense que ça s'appelle, c'est un livre de Carole Hoover, qui est un essai féministe et c'est elle qui a apporté l'idée de la Final Girl dans le sens où c'est comme un élément essentiel pour un bon film d'horreur. ça prend la fille qui est toujours très virginale, naïve, jeune, jolie et qui survit au meurtrier. Elle est... Puis ça, c'est dans le... Tu sais, là, on va rebondir sur plein de théories féministes. On va aller parler un peu de Laura Mulvey puis visual pleasure and cinematic narrative. Oui, oui. Bien, le plaisir de regarder, le plaisir pervers de regarder quelque chose. Exactement. Donc, elle qui a théorisé le fait qu'il y a deux dimensions à l'image, il y a ce qu'on regarde et ce qu'on raconte puis qu'elle place... Les femmes ont toujours été du côté de la monstration de l'image et que les hommes sont dans l'action, donc dans l'agentivité comme tu parlais tantôt. Puis, tout ça, dans le fond, c'est dans les films d'horreur. C'est vraiment comme ça. Étant donné que la fille doit... C'est là qu'ils se sont fait... Je pense que c'est pas... Les gens ne se sont pas pensés en disant « Ça va être la fille qui va se faire tuer, c'est la fin d'un gars. » C'est pas ça qui est arrivé. Mais dans les films d'horreur, ce qui est arrivé beaucoup, c'est que finalement, la fille faisait preuve d'agentivité pour s'en sortir. Donc, autant elle fait arrêt sur image parce qu'elle est très sexualisée par le meurtrier. Puis, par conséquence, mettons, on pense au film d'Hitchcock où il s'est très voyeur. Le voyeurisme aussi, c'est la position du spectateur dans un film d'horreur. C'est d'être très, très... Très, très voyeur. Et cette position-là fait en sorte que, un, la fille est sexualisée, oui, mais elle finit par s'en sortir, donc elle est un peu agentive. Et dans Alien, en fait, c'est quand ils ont voulu caster un gars, mais là, finalement, ils ont dit « Mais non, c'est un film d'horreur. » « Ah, une fille, c'est ça, la poutine. » Puis, on va aller chercher les femmes aussi. On ne veut pas que ce soit juste un film de... Juste un film de... Parce que, dans le fond, c'est... Ridley Scott, lui, il a tombé sur le scénario, il a décidé de faire le film. Puis, à ce moment-là, c'était un jeune réalisateur très... très... très film d'auteur, là, puis il avait des ambitions très artistiques. Puis là, dans le fond, il a été signé avec une des grosses boîtes de production à Hollywood qui nécessitait, genre, certains trucs dans la production. Donc, en tout cas, fait que là, Ridley Scott s'est battu pour que ce soit une fille. Finalement, ça a été une fille. Puis là, pour le casting, ils ont fait venir tous les secrétaires du bureau de la production. Puis, ils ont montré les auditions. Puis, c'est Sigourney Weaver qui est ressorti. Les filles ont dit, « Moi, je la trouve sympathique. Je me reconnais dans ce personnage-là. » Fait que finalement, ils ont casté Sigourney Weaver. Tout ça mène à la question que tu as posée, c'est-à-dire, pourquoi c'est tant que ça féministe? C'est parce que elle est, dès le départ, elle est, tu sais, elle pose des... Ripley pose des actions. C'est un rôle qui a été écrit pour un gars. Puis, c'est une fille qui le joue. Puis, c'est quasiment comme ça qu'on devrait écrire tous les rôles du monde. C'est-à-dire, pour les femmes ou pour les hommes, on devrait même... Tu sais, on ne devrait pas genrer un rôle, mais dans le cas précis, c'était un rôle, c'est un film de science-fiction à la base. Puis, Ridley Scott a tourné ça... En fait, tu sais, il venait d'avoir Star Wars. Le Star Wars 4 en 77 qui avait tout pété au palmarès. Puis là, tout le monde était comme, bring it, la science-fiction, c'est payant. Donc, le projet d'Elyon a été accepté à cause de ça. Mais, dans le fond, Ridley Scott a rendu ça féministe parce qu'il a juste conservé un rôle de gars puis il a mis une fille à la place. Puis, bon, ça mêle le concept de Final Girl puis oui, ça devient... tu sais, l'Elyon érotise l'autre, sexualise l'autre. C'est la manière qui... C'est ce prédateur-là, c'est un prédateur sexuel parasitoïde, tu sais. Oui. Donc, c'est sûr que Ridley a été sexualisé. Il y a beaucoup de féministes qui se sont arrêtés à la scène ou étaient en culotte à la fin. Oui. À mon avis, tu sais, bon, c'est nécessaire, ça répond au code de l'horreur dans le sens où c'était vraiment un moment où elle a la culotte blanche, la camisole blanche, c'est comme pour un moment pur puis que là, c'est genre l'Elyon va-t-il la salive. Oui. Puis l'Elyon, il y a des plans qui montrent que l'Elyon vit une certaine excitation aussi. Puis on devient nous-mêmes l'Elyon à ce moment-là de l'observer toujours de loin dans cette imagerie-là en petite culotte avec le T-shirt blanc et tout ça. Oui, c'est une scène hyper Hitchcockienne. C'est l'espèce de jeu de regard de comme on est en position du prédateur sexuel mais on a peur, on a peur de ce prédateur-là. Oui. On a full peur parce qu'encore aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existe une créature du cinéma qui est comparable en termes d'étrangeté que l'Elyon. Il y a une scène délité d'ailleurs du premier film où Ridley Scott avait donné un peu plus de réponses sur son monstre. Ripley, elle se retrouve dans une salle dans le vaisseau puis ils sont tous accrochés, tous les passagers sont accrochés sur les murs dans les cocons. Puis là, on comprend qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il se reproduit de cette manière-là. Mais James Cameron, dans le fond, il a donné une explication. D'ailleurs, Ridley Scott n'était pas bien-même content de l'explication que James Cameron a donnée. chicane de réalisateur. Mais pour ça que Ridley Scott est revenu avec son prométhéus vraiment plus tard. Genre, avant de crever, il a dû se dire qu'il faut que je revienne sur my unfinished business. Il est fâché parce que James Cameron il a mis une reine. Il a fait une fourmilière et Prométhéus ça a bien fâché ce genre d'histoire de robots finalement. Oui, c'était weird ça. Prométhéus. Oui. Oui, ça sort... Oui. En tout cas, Prométhéus, essayez de le regarder. Oui. Je dirais. Oui, ça fait peur. Ça, c'est sûr. J'ai eu vraiment la chienne mais j'étais comme c'est donc mes poches. C'est les robots qui ont créé les aliens. Oui, ça a détruit un peu tout ce que... Toute la mythologie, toute la mythologie qui est super intéressante et qui est parfaite. Oui, exactement. Si on passe à ton deuxième film qui est Girl Interrupted, un film de 1998 de James Mangold qui m'en va d'être Winona Ryder, Angelina Jolie, Whoopi Goldberg, Elisabeth Moss et Brittany Murphy. Oui, et c'est un casting de malades. Un casting de feu. Premièrement, je n'avais jamais vu ce film-là avant cette semaine donc merci d'avoir mis ce film-là sur mon chemin parce que je pense que je ne l'aurais jamais vu sinon. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. J'ai été soufflé par ce film-là pour les auditeurs, les auditrices qui ne l'auraient pas vu. Ça raconte quoi, Girl Interrupted? C'est l'histoire de... Le personnage principal, c'est Winona. Elle s'appelle Susanna. Je vais l'appeler Susanna parce que je suis incapable de prononcer ce prénom-là. C'est comme dire Powerade, OK? Donc, je vais m'abstenir. Susanna, qui est Winona Ryder, elle a 18 ans. Puis, dans le fond, le film commence où elle a avalé une boite d'aspirine au complet et une bouteille de vodka. Donc, pour les plus malins d'entre nous, on comprend qu'elle a peut-être tenté de se suicider. Et là, ça commence... Puis, il y a comme une espèce de flash directement où elle est devant un psychiatre qui pose des questions en scène un peu bizarre. L'ambiance chez les psys est bizarre, mais bref. Puis, le psy, il dit « T'as essayé de te suicider. » Puis, elle, elle nie complètement qu'elle a essayé de se suicider. Elle dit qu'elle a eu un mal de tête. Puis là, finalement, ça dérape un peu qu'elle dit qu'il n'y avait plus de muscles dans sa main. Elle ne sentait plus trop ou elle sentait trop son corps, peu importe. Et finalement, il finit par lui dire « Écoute, t'as besoin de te reposer. Tu t'en vas dans un hôpital psychiatrique. » Ça se passe dans les années 60. Elle n'a pas un mois à dire, malheureusement. Elle vient d'une famille riche. C'est une enfant unique. Elle a été à l'université. Elle espère être auteure dans la vie. C'est une jeune femme. On peut se dresser une idée d'elle comme étant une artiste tourmentée pour de vrai répondre à tous les codes. Puis là, elle se ramasse dans un hôpital psychiatrique avec juste des femmes. Beaucoup de jeunes femmes qui ont, j'imagine, entre 18 et 30 ans. puis c'est un film qui répond au test de Bechdel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de conversation sur les hommes. C'est des histoires de femmes puis c'est des histoires de femmes qu'encore aujourd'hui qui ont leur place. Oui. Des relations compliquées, des amitiés qui se créent. puis une belle histoire de guérison. Oui, 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 tout à fait. Une relation nuancée et complexe entre le personnage de Susanna et Lisa qui est jouée par Angelina Jolie. Oui. Qui vacille toujours entre... Il y a une amitié, il y a une crainte de l'une envers l'autre, elle s'abandonne d'une certaine façon à la folie de Lisa, d'Angelina Jolie. Elle la repousse et c'est... Puis ils ont beaucoup de scènes ensemble mais tout ça l'air tellement simple en même temps. Bien, c'est que le personnage de Susanna est diagnostiqué de borderline. Oui. Puis ça, elle l'apprend quand sa mère est comme toute en... On comprend que ses parents sont superficiels puis qu'elle a clairement une relation complexe avec cette superficialité-là de l'Américain un peu riche qui pense à... Oh mon Dieu, elle sera pas au cocktail de Noël, qu'est-ce qu'on va devoir dire aux invités? C'est quand même ça qui se dit. C'est ça, puis habille-toi de telle manière puis c'est ton anniversaire, il faut que tu portes une belle robe puis tout ça. Oui. On est par 69, elle n'en a rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre, elle, surtout. Puis c'est ça, puis elle l'apprend qu'elle est borderline, quand sa mère a dit « Vous m'avez dit au téléphone qu'elle est borderline! » Puis là, tu fais comme « Mon Dieu! » Là, elle a fait « De quoi borderline? Ça veut dire quoi? » Je ne savais même pas c'était quoi mon problème puis finalement, j'en ai un. Puis là, il y a beaucoup ce questionnement-là que le personnage a sur sa propre condition, sa maladie. Le fait... À un moment donné, elle le lit dans un livre quand il rentre dans le... Il finit un soir, il s'en va dans le bureau, comme en cachette dans le bureau du psychologue, du psychiatre, puis elle lit la définition de borderline parce qu'elle ne comprend pas sa maladie puis elle n'arrive pas à se reconnaître par rapport à ce qu'un livre a écrit sur elle parce qu'il y a beaucoup... À un moment donné, ils disent « Fille facile, ça abandonne facilement la sexualité et tout. » Voyons, je ne me reconnais pas là-dedans. Tu sais, comment ça se fait que ça, ça me définit? Il y a beaucoup cette question-là. Puis à l'inverse, tu as Angelina Jolie qui a probablement un trouble antisocial. À mon avis, je ne pense pas que c'est une folle de médicaments. C'est une fille qui a beaucoup de troubles de la personnalité. D'après moi, elle est très antisocial, probablement très narcissique aussi. Puis borderline, d'après moi, elle a un beau mélange shaké. Oui. Puis ça fait qu'Angelina Jolie, c'est un personnage dont tout le monde a peur parce qu'elle dit les quatre vérités à toutes les autres. C'est un personnage qui pousse les autres pour tester les limites constamment. Puis ça, c'est... Dans le fond, elle aime beaucoup le personnage de Susanna, à mon avis, parce que Susanna, elle est sensible puis elle écoute. Puis je pense qu'elle reconnaît... Tu sais, elle a besoin de personnages comme ça, qui sont proches de la santé mentale quand même, parce que Susanna n'est pas si folle que ça. Non. Mais dans les principes, dans les coutumes, dans les mœurs de l'époque, ça n'a pas de sens qu'une femme décide qu'elle accouche avec des gars. Oui. Oui. Bien, on commence l'époque un peu plus frivole. Les années 70, ça en venait, mais effectivement, le fait que... Tu sais, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas stressée puis elle fait ce qu'elle veut. Effectivement, elle accouche. Il y a Jared Leto qui fait son genre de copain pas copain. Puis, tu sais, c'est... Je pense que leur relation, c'est une belle relation d'amitié qui s'entraîne... Tu sais, Angelina Jolie, elle traîne vers elle les autres. Oui. Tu sais, c'est la meneuse, c'est une leader, mais elle est difficile. Tu sais, à la fin, quand elle lit le journal, elle sait que Susanna s'en va. puis elle va voler son journal puis elle lit aux autres filles dans une scène un peu bizarre où quasiment les filles... C'est pas clair si c'est un rêve ou si c'est... Est-ce qu'elle est dans une psychose et tu sais... Oui. C'est particulier comme scène. Elle se réveille la nuit puis là, elle réalise que les filles ont descendu dans le sous-sol en cachette puis qu'elles ont été amenées par le personnage de Lisa, Angelina Jolie. Puis là, Angelina Jolie, elle est en train de lire les pages du journal puis là-dedans, il y a comme des espèces de confessions que Susanna a écrites sur ses amis, tu sais, comme des choses qui sont un peu plus crues qu'elle aurait jamais osé leur dire en vrai puis tu sais, c'est son journal personnel, elle fait ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. Puis là, puis on comprend quand Angelina Jolie elle fait ça parce qu'elle s'en va puis elle a clairement un trouble de l'abandon aussi là puis tu vois qu'elle va la pousser au maximum en lui disant ses quatre vérités en lui crachant en face que c'est pas une bonne personne, que c'est une fille qui se cache derrière les choses puis c'est tellement... Moi, j'ai pleuré là, j'allais réécouter cette semaine aussi pour là puis j'ai pleuré à ce moment-là comme quel moment fort entre deux humains où Susanna explose pour lui dire c'est pourquoi parce qu'Angelina Jolie elle dit personne ne m'en va chier, personne ne me dit rien, personne n'ose me dire mes vraies choses. Moi, je passe ma vie à vous dire à être la plus méchante au monde et Susanna elle dit parce que t'es déjà morte. Oui, oui. Peu importe ce que tu vas faire, t'es morte. T'es morte. C'est lourd. Ah, c'est... Mais qu'elle... Puis ça la perturbe au bout je veux dire personnellement j'ai l'Esa à être à terre puis elle se met à pleurer puis elle dit t'es morte. T'es morte, morte, morte. Ce qu'on comprend à un moment-là c'est que Lisa ça fait huit ans qu'elle revient puis qu'elle repart puis qu'elle repart de cette institution-là puis que si elle dort il n'y a personne qui veut d'elle puis l'attention qu'elle a c'est uniquement dans l'institut. Oui, exactement. Puis c'est ça qu'elle dit elle dit t'es morte puis tu le sais en même temps que t'es morte puis la seule chose que t'essaies de faire pour rester en vie c'est de rester ici parce que ça te fait rester en vie de te cacher derrière la folle que t'es. Oui. Genre, c'est... C'est plus facile de... de te donner une raison de vivre parce que t'es folle que juste d'assumer c'est quoi la vie. Oui. Puis moi c'est ça qu'elle dit elle dit le monde il a beau être dégueulasse il a beau avoir plein de problèmes dans le monde moi je veux être dehors je préfère être dehors qu'être avec toi ici. Oui. Parce que je vais crever ici genre je vais perdre une partie de moi c'est tellement une belle manière de parler de... Tu sais, son travail de réhabilitation il est là là quand elle dit ça là carrément. Oui. C'est comme je suis peut-être folle c'est peut-être dégueulasse dehors mais moi je reste pas ici je suis gaspillé un an de ma vie ici là. Oui. De l'ultime. Oui, oui, oui. J'ai pas pu m'empêcher en voyant le film puis en lisant les textes que t'as écrits de faire un parallèle avec une relation toxique que t'as vécue sur laquelle tu t'es ouverte. Oui. Il y a un passage dans ce texte-là dans le premier texte que t'as écrit pour Urbania qui m'a fait penser à Girl Interrupted en fait quand tu dis que les femmes doivent répondre à des codes mais jusqu'où c'est assez? Jusqu'où t'es assez sexy? Jusqu'où t'es assez prude? Jusqu'où t'es... Tu te conformes bien puis que tu dépenses pas les lignes que t'es pas en dessous de la ligne puis de suivre cette ligne-là. Puis il y a un moment dans le film où le personnage de Winona Ryder confronte la thérapeute en disant c'est quoi la promiscuité? À quel moment je suis... À quel moment est-ce que j'ai couché avec trop de gars? Est-ce que c'est 8? Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est 50? Oui. Puis... Bien, tu sais, je veux pas aller dans les détails et le potinage de ce que t'as pu vivre mais je vois quand même des gros parallèles entre ce texte-là que t'as écrit, cette dénonciation-là puis ta rédemption et Girl Interrupted? Bien, il y a... T'sais... Puis t'as parlé, toutes les femmes sont des aliens. ça aurait pu être le titre de ce film-là aussi puis je veux dire, moi, je me reconnais beaucoup par rapport à mes expériences de vie dans cette phrase-là, oui, parce que... parce que j'ai... T'sais... Encore à ce jour, je suis aliénée par des idées contraires que j'ai... que j'ai absorbées des façons de penser aussi par rapport à mes émotions que... T'sais, six ans, c'est long, ça s'est pas passé sur... T'sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y a eu... T'sais, il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où je me questionnais sur... Est-ce que j'ai raison de me sentir comme ça? Est-ce que j'ai raison de penser ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de détournements cognitifs dans... dans... dans ma relation, comme c'est du gaslighting, en langage d'Internet, mais en langage psychologique, c'est du détournement cognitif, puis c'est... C'est de... de rabattre beaucoup la faute ou de ridiculiser ou de rendre les choses moins graves qu'elles le sont. Quand t'es en processus de communication de quelque chose de très authentique, de... T'sais, de dire à quelqu'un, hey, je me sens pas bien par rapport à ça, puis comment ça se fait? T'sais, je me sens pas bien, puis se faire dire ben t'exagères, non, 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 t'sais, comme... Écoute, moi, il y avait une joke, la joke, c'était que je faisais ma valise quand que j'étais genre j'explosais, je faisais ma valise, puis la joke avec les amis de la personne en particulier, c'était de rire que j'étais donc bien mélodramatique, comme dans les films, puis que je faisais ma valise pour... T'sais, t'imagines l'espèce de fille-là qui est genre quasiment... En tout cas, je sais même pas comme... L'image est là, on l'a, la fille qui perd un corps pour rien, pour faire provoquer, puis qui est genre « C'est mon corps ! » « Fuck off ! » Puis ça... Oui, parce que c'est l'image qu'on a reprise souvent dans des comédies romantiques ou dans des films où est-ce qu'on va traiter les femmes en étant plus... Histériques. Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui. Oui, oui. Puis que finalement, les raisons pour lesquelles je fais... J'agis... Bien, tu sais, aujourd'hui... Puis j'ai fait beaucoup de thérapie pour y réfléchir, mais aujourd'hui, j'y pense... J'ai été en couple vraiment longtemps avant cette relation-là puis c'est pas arrivé une fois que je passais ma valise. C'est jamais arrivé. Tu sais, fait que là, tu fais... Est-ce que c'est vraiment comme ça que je suis ? Une mélodramatique ou, tu sais, de se faire appeler une éternelle insatisfaite. Je me suis fait beaucoup appeler comme ça. Puis là, tu réalises, tu fais comme... Je suis qui ? Puis ça, c'est un travail de reconstruction puis c'est des pressions que t'as reçues dans ton milieu. Ça peut arriver au travail, le gaslighting. Ça peut arriver au travail... Ça peut arriver dans ta famille. Ça peut arriver de tellement de milieux. Puis là, en fait, c'est de... À un moment donné, il faut dans la vie quand ça commence à t'affecter beaucoup puis que tu te recettes... Moi, je suis très aliénée beaucoup encore aujourd'hui. Je me pose énormément de questions sur est-ce que j'ai... Tu sais, est-ce que j'ai raison de penser ça ? Est-ce que... Puis ça, c'est des démarches qui sont calissément impuisantes. Ben oui. Psychologiquement, c'est beaucoup de charges que je me mets à toujours... Puis je le fais pas vivre aux autres, je le fais de façon très individuelle et très personnelle. Comme je réfléchis tout le temps quand je communique à... Est-ce que j'ai raison de communiquer ça ? Est-ce que si... Bon, ça fait moi une personne qui réfléchit qui est ça. Tu sais, c'est très utile pour des amis qui veulent des conseils, mais pour moi, non, c'est... C'est drainant, tu sais, puis c'est très épuisant de ne... Tu sais, puis la première étape en thérapie que j'ai faite quand je suis sortie de ma rupture, c'était de reconnaître mes émotions. Tu sais, ça a été un travail de reconstruction, de reconnaître parce que j'ai été diagnostiquée aussi trouble d'anxiété généralisée. OK. Puis ça fait que j'ai été médicamentée, j'avais perdu 20 livres, tu sais, je pèse 125, j'ai perdu 20 livres. Ouais. Ça fait que j'étais... Écoute, j'étais pas la personne que... J'étais un monstre, pour vrai, j'étais la version la plus monstrueuse de moi-même, c'est-à-dire celle qui a perdu là, qui a perdu quelque chose. Ouais. Ouais. Fait que oui, il y a quelque chose, les pressions, l'environnement, le... Tu sais, l'aliénation, ça va être le sujet qui va le plus m'interpeller dans la vie parce que je l'ai vécu à mon avis de près. Puis il y a quelque chose dans les... Ce que je consomme en termes de divertissement que je... Quand j'en vois, bien fait, je suis fascinée par ça. Girl Interrupted, c'est ça. Ah oui. Ça montre que... Bien, heureusement que ces films-là existent, qu'ils sont durs, qu'ils sont percutants, mais heureusement que ça existe parce que ça montre que que ce soit toi ou n'importe quelle autre femme et même pour les hommes qui ont vécu des relations extrêmement toxiques, que vous n'êtes pas seul. Non. Que ça arrive à d'autres. Puis je trouvais ça fou, mettons, dans Girl Interrupted de me dire dans les années fin 60, début 70, une fille borderline, on l'enfermait pendant un an. Avec... Puis elle signe une décharge comme quoi elle l'accepte, mais une fois qu'elle a signé, elle ne peut plus s'en sortir. C'est un contrat épouvantable. signé. Il y a une question parce qu'au début quand tu m'as envoyé ta première liste, il y avait Thelma et Louise, on a parlé de Thelma et Louise tout à l'heure. Il y a quand même une question que je veux te poser par rapport à ce film-là parce que c'est un coup de cœur pour toi. Ce film-là se termine avec la voiture en suspens dans le vide. Quand tu décides de dénoncer publiquement ton ex que tu sais qu'il y a un article qui s'en vient là-dessus, que ça, inévitablement, ça va créer des dégâts, dans les heures qui précèdent la sortie de cet article-là, est-ce que tu as l'impression d'être dans une voiture en suspens dans le vide comme Thelma et Louise? Bien, tu sais, c'est un drame de devoir faire ça. Oui. C'est un drame pas juste pas mon histoire, c'est un drame, non, 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 c'est un drame d'en être venu à ça. Moi, là, c'est... Puis encore aujourd'hui, je souffre de ma décision dans le sens où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est libérateur et tout, non. Bien, pas pour moi en tout cas, puis je ne vais pas parler pour les autres. C'est vraiment mon expérience. Moi, je suis... Je suis vraiment pas bien avec le fait d'en être venu à faire ça. Oui. Parce que si je n'ai pas parlé de ce qu'il m'avait fait, c'est parce que j'avais dans mon espoir que c'est... Tu sais, cool, là. les choses doivent aller mieux. Ça ne peut pas empirer. j'ai tellement d'amour pour cette personne-là. Genre, c'est... Je pourrais... Tu sais, j'espère tellement que c'est pour le mieux. Puis là, tu sais, on peut parler de la décapotable dans les airs. Tu sais, c'est pas un acte genre qui va me libérer de plein d'affaires. la difficulté à l'envisager comme ça. J'aurais voulu choisir un autre. Tu sais, j'aurais voulu avoir le choix, là, puis il est... Tu sais, c'est ça. Je suis juste... Tu sais, regarde, moi, j'ai pris du temps dans du pensé, là. C'est pas la première fois que je me faisais approcher puis que c'est que ça. Puis j'y ai pensé. J'ai parlé avec ma psy. J'ai fait le tour de ma question puis j'ai pas fait ça. genre en coup de tête, là. Puis c'est pas sorti nulle part. Fait que... Tu sais, j'ai l'impression que la décapotable, il décide sur un coup de tête que c'est fini, là, parce que c'est une histoire de survie, Tellement Louise, puis à la fin, c'est une histoire de la survie, c'est le suicide, tu sais. Parce que je veux survivre à ce système-là puis la seule manière d'y survivre, c'est de m'en aller par moi-même, tu sais. Ouais. Fait que je dirais que je... Peut-être pas, non, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'il m'aurait pogné avant que je sois dans le saut, tu sais. Ouais. J'aurais aimé ça, là, surfer sur ce... ce moment intemporel-là où tout va bien, là. Tu sais, je l'ai pas encore vécu, là, puis... Je pense que je vais le vivre quand ça va... quand ça va être un vrai pardon, tu sais, quand ça va être... Je pense que je vais le vivre quand je vais voir que cette personne-là va bien. Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour t'être ouvert là-dessus. J'étais... J'étais quand même nerveux d'aller là puis je te remercie, je pense, pour les auditeurs, les auditrices qui écoutent ça. ton... ton histoire est importante puis ta parole, là-dedans, est importante puis merci de t'ouvrir là-dessus. Vraiment. Parce que ça... Écoute, tu sais, ça vient du cœur, là, puis je suis pas... Ça fait partie de moi puis tout le monde le sait, fait, rendu là, je peux pas non plus cacher ça, mais il y a... Tu sais, il faut comprendre qu'il existe aussi la personne. Tu sais, c'est... Il y a beaucoup de gens qui sont très violents puis moi, je ne cautionnerai jamais la violence. Donc, je ne... Tu sais, comment répondre à la violence autrement que par l'amour, tu sais, fait que je vais espérer que ça vaille mieux puis que... Tu sais, on veut tous devenir la meilleure version de nous-mêmes. On veut pas, que ce soit l'élienne qui décide, là. Non, non, non. Puis trouver la force d'avoir une reine en nous. Voilà. Yes, Queen! Yes, Queen! Maintenant, RuPaul Drag Race! Il reste encore quelques films à aborder. Ton troisième choix, c'est Contact, un film de 1997 de Robert Zemeckis qui met en vedette l'incroyable Judy Foster et Matthew McConaughey, basé sur un roman de Carl Sagan, un astrophysicien qui est à la base des séries comme Cosmos, des choses comme ça qui étaient très populaires dans les années 70-80. ça raconte quoi, Contact? Ça montre quoi, ce film-là? C'est l'histoire d'une chercheuse qui... Bon, le mot Contact prend tout son sens, qui entre en contact avec des extraterrestres, puis un message codé. Puis tout le long du film, c'est l'espèce d'enjeu de décoder ce message extraterrestre-là pour finalement en venir à un voyage intergalactique hyper moché dans un univers genre parallèle où elle entre carrément en contact avec ce qui pourrait être une espèce de parabole de Dieu quasiment, mais très, très philo finalement comme film. Je pense qu'il serait la manière que je le décrirais, là. Oui. Pourquoi c'est un de tes coups de cœur ce film-là? Moi, je suis vraiment une fan de science-fiction. Puis quand la science-fiction devient philo ou pose des questions, interroge l'humanité, ça... Moi, j'adore ça. Puis je pense que ce film-là répond beaucoup... La scène à la fin est juste comme... mind-blowing, là, quand qu'elle se ramasse dans l'espèce de vaisseau, là, puis qu'elle réussisse à l'envoyer là-bas. Je pense que... C'est un film... Tu sais, c'est un film féministe, sans le dire non plus encore une fois, parce que c'est l'histoire d'une femme qui fait ses affaires puis que... Tu sais, dans les années 90, le féministe, il n'y allait pas si bien que ça. Non, non, non. C'était même quasiment mal vu de prononcer le mot, de s'afficher comme tel. Il y avait beaucoup de stéréotypes qui venaient avec ça. Exact. Puis tu as le personnage de Jodie Foster qui est décidée à vouloir... Puis qui est comme la meilleure personne pour rentrer en contact, qui est à l'écoute, qui est à l'écoute autant de ses instincts, de son gut, qui est courageuse, qui a de la gentilité. Tu sais, c'est toujours ça que je regarde quand je regarde un film. Je me questionne beaucoup sur la gentilité, les façons que le personnage va intervenir dans le film. Puis je trouve que ce film-là, c'est un... C'est un beau et bon film philosophique aussi pour toutes les... Moi, j'écoute des documentaires de philo, puis des genres. J'écoute des trucs très... très métaphysiques, puis j'aime discuter que le temps, c'est la quatrième dimension, puis tout. Tu sais, stimuler ce genre de contenu-là. Ça vient d'où, cette passion-là? Ben, tu sais, ça vient... Ça vient du soir quand tu regardes les étoiles, puis je pense que c'est juste dans ma nature de m'interroger, puis de réfléchir à tout ça. Tu sais, moi, j'ai des études en littérature, mais ça... Comme mon amour de la science-fiction a commencé dans ma première année d'université, en 2012, où j'ai eu un cours sur la science-fiction, puis j'ai lu... Voyage dans le temps, là, de H.G. Wells. Oui, oui, oui. La machine à Voyage dans le temps. Oui, la machine à Voyage dans le temps. Et en tout cas, il y a comme... Le livre commence, puis c'est Le voyageur du temps, on l'appelle comme ça, puis il est assis, il papote un cigare avec ses amis, qui sont tous des nerds scientifiques, puis là, il y a un feu qui est grisé, ils sont tous dans des gros sofas de cuir, lumière tamisée, puis il fume, puis lui, il sort de nulle part Le voyageur du temps, puis il dit « Je pense que j'ai réfléchi, puis le temps, c'est la quatrième dimension. » Puis là, il se met à l'expliquer de manière tellement cohérente, puis tu sais, ça a été écrit en genre 1901, 1902, 1903, ce livre-là. Puis d'apporter cette théorie-là de cette manière-là, le gars, c'est un médecin aussi, je pense à G. Wells. Oui, oui, oui. À G. Wells, il a écrit « La guerre des mondes » aussi, c'est comme, c'est un bien connu dans le monde de la science-fiction. Puis, en tout cas, de réfléchir à ces questions-là de manière aussi philosophique, parce que c'est ça qu'il dit, il réfléchit au fait que le temps, bon, il y a les trois dimensions qui, comme on les connaît, puis on peut impacter sur les trois dimensions, mais si on arrive à comprendre le temps, on peut autant impacter le temps, genre modelé, que les trois autres dimensions. Il faut juste l'avoir compris. Il y a ses amis, le challenge et tout. Puis finalement, l'histoire de la machine à voyager dans le temps, c'est qu'il décide de se rendre loin pour réaliser que la société, parce que ça devient finalement une critique sociale, hyper philosophique sur l'industrie, du capitalisme et tout. Oui, parce que G. Wells était socialiste aussi, il était proche des communistes. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose comme... Puis là, après ça, je m'étais... Je me suis penchée de plus en plus sur la science-fiction. J'avais, après ça, j'ai lu, c'est sûr, le concept de la dystopie, The End Made Tale. Ils ont énormément travaillé ce livre-là dans mes études universitaires. Ce qui fait que, tu sais, je m'intéresse... Je trouve que il y a... Les gens, quand ils pensent à la science-fiction, ils s'imaginent tout le temps... Je pense que les gens ont une mauvaise idée de ce que c'est la science-fiction, mais la science-fiction, c'est est-ce qu'on peut projeter dans un... C'est pas obligé d'être un futur, est-ce qu'on peut projeter des choses, tu sais, projeter des concepts, puis là, ça rentre full philo. Parce que, dans le fond, c'est réfléchir aux possibilités de choses qui sont déjà en place présentement. Donc, ça peut être politique, ça peut être technologique, comme, mettons, la série Black Mirror. C'est de la science-fiction. Tout le monde est trippé sur Black Mirror, mais c'est de la science-fiction. C'est dynamique pour la plupart du temps, mais c'est ça. Chaque année, on se rapproche un peu plus de Black Mirror. On a tout un épisode marquant de Black Mirror aussi. On a tout un épisode qu'on fait « Aïe, celle-là, ça m'a dérangée. » Oui. Ça vient peut-être de là, ma fascination, beaucoup, pour la science-fiction. C'était naturel après que je glisse vers Alien, mais à la base, tout ça a commencé par la littérature, puis par mon intérêt, pour tout ce qui est métaphysique qui a grandi après. Oui. Dans Contact, ce que je trouve intéressant aussi, puis on se le dit, c'est un film féministe. Tous les films ont ce lien-là de mettre en vedette des femmes fortes, puis dans celui-là, c'est quand même une femme scientifique dont une partie de son combat, c'est de se faire entendre, puis de se faire comprendre par des gars, puis par un système qui ne croit pas en elle. puis je reviens à des articles que tu as écrits, mais celui sur Gilbert Roson, dans lequel tu parles qu'il y a quand même 20 femmes qui ont dénoncé ce gars-là, puis que le système en place a dit il y a peut-être 20 femmes, mais on ne peut pas recevoir ça. Je trouve ça quand même fou qu'un film qui a été fait en 1997 qui aborde cette thématique-là, on est presque 25 ans plus tard, puis on a l'impression que ça n'évolue pas. Oui, j'ai beaucoup hésité entre ce film-là ou le film « The Accused ». Je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Ah, ça ne me dit rien, je ne connais pas. « Les accusés » en français, c'est encore avec Jodie Foster, c'est début 90 si ce n'est pas fin 80. Puis dans le fond, c'est une histoire, c'est un fait vécu, puis c'est l'histoire de Jodie Foster qui se fait violer collectivement dans un bar. Et là, elle poursuit, elle sort de là en courant, hyper perturbée, elle se fait faire tout ce qu'elle devrait faire, un rape test, elle est blessée physiquement, il y a des photos qui sont prises d'elle et tout, et elle se ramasse en cours contre les trois gars qui l'ont violée et il ne se passe rien, aucune condamnation. Et là, elle est, tu sais, ça va la marque à vie, elle est très jeune aussi, on semble-là, elle a comme 9-20 ans, puis là, ça va la marque à vie, puis c'est une fille qui vient des milieux un peu défavorisées, comme elle n'a pas beaucoup de moyens, puis aux États-Unis, je pense qu'elle vit genre dans un trailer park, on peut s'imaginer un peu l'idée, puis là, tu sais, elle a l'avocate qu'elle a, puis elle a une avocate, puis cette avocate-là, elle est, en tout cas, elle est comme vraiment déçue aussi de perdre, parce que c'est genre des gars, des frat boys, des États-Unis, tu sais, qui papa a payé, puis c'est chill, il va s'en sortir, puis il s'en va à l'université dans la meilleure équipe de football, fait, deal avec, deal avec ce qui s'est passé. Donc, c'est ça, puis là, c'est comme une ou deux années plus tard, Jodie Foster, elle s'en va dans un magasin de disques, puis là, elle est dans le stationnement, elle sort du magasin de disques, quoi que ce soit, puis il y a un gars qui était dans le bar, cette fois-là, parce que ça s'est passé dans un bar. Il y avait du monde. Oui. C'est pas l'espèce de salope qui s'est faite fourrer, dans un an, puis là, Jodie Foster, elle perd complètement la tête, puis elle essaie de le frapper en char, comme, elle rentre dans son char, puis là, elle essaie d'y rentrer dedans. Puis là, elle se ramasse à l'hôpital, parce qu'elle, finalement, elle fonce dans le mur, puis elle se blesse. Puis là, son avocate, elle se pointe, puis ils ont quand même une belle conversation sur les potes, genre, Jodie Foster a dit, ça me fait, genre, je vais jamais m'en remettre, que j'ai parlé tout, tu sais, mon corps parlait que je m'étais faite violer, puis que, finalement, il n'y a pas de viol, tu sais. Oui. Fait que là, l'avocate, elle dit, bien, j'ai une idée, on va poursuivre tous ceux dans le bar qui ont vu, puis qui n'ont rien fait. Wow, intéressant. Oui, parce que, tu sais, tu ne peux pas revenir sur une décision qui a été prise par la cour après un nombre d'années ou quoi que ce soit, donc elle dit, on va, c'est ça, « the accused ». Donc, en fond, ils construisent toute leur poursuite autour de tous ceux qui ont tout vu, qui ont encouragé au viol, puis qui n'ont rien fait. C'est super intéressant. Ah, c'est début 90, tu te dis, voyons donc, tu sais, dans le contact, il y a ça aussi dans le sens où il y a une femme qui parle, puis qui n'est pas entendue, mais tu sais, ça, c'est l'histoire des femmes, je veux dire. Comment ça se fait que les filles se vont couper la parole quand tu parles, puis comment on fait, on a internalisé ça beaucoup aussi, les filles, ça se joue dans tellement de sphères de notre vie où on s'excuse tout le temps, tu sais, je fonce dans quelqu'un, excuse, 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 mais bon, tu sais, comme... Ben oui, puis un autre texte que tu as écrit, j'invite vraiment les gens à aller lire des textes sur Urbania sont vraiment bons, mais il y a celui qui s'intitule Le cul d'Elisabeth Rioux, qui est une femme qui a fait une sortie comme quoi elle était victime de violences de la part d'un conjoint, puis ce que des gens ont trouvé à répondre, c'est ouais, mais tu te montres le cul sur Internet. Comme s'il y avait un lien entre les deux. Déjà, c'est de l'étouffer, c'est de ne pas l'écouter, puis c'est de la réduire à quelque chose qu'elle a fait, comme si, soudainement, il y avait des, je ne peux pas croire que je vais dire ça, mais comme s'il y avait des coups qui étaient mérités parce que, parce que je ne sais pas. Parce que, il y a beaucoup de, notre culture est étrange, ces temps-ci, je travaille beaucoup sur la girl culture qui s'appelle, donc la culture, l'hypersexualisation des jeunes filles, OK? Voilà, c'est comme ça, puis c'est ça, je veux dire, Elisabeth Rioux a fait ce qu'elle veut de sa vie, puis c'est pas la question de, je pense que ce qui m'a dérangée de la conversation, c'était Geneviève Patterson, puis comment ils s'appellent? Puis Benoît Dutrisac. C'est ça. Puis leur conversation a été de parler de son physique. Puis ça, ça, c'est ce que j'ai dit tantôt, répondre à la violence, c'est violent de juger, puis de passer des commentaires, puis de retourner. Tu sais, je veux dire, le féminisme, c'est un combat contre l'objectification. Parce que c'est ça, une femme n'avait pas de droit, n'avait pas le droit de voter en 1940 au Québec. Oui. Qu'est-ce qui ne fait pas d'elle un objet, tu sais, si ce n'est qu'elle appartient, puis tu sais, ça a été longtemps la propriété de son mari. Encore aujourd'hui, dans plusieurs pays, c'est la propriété de quelque chose d'une femme, puis toutes ces questions-là d'objectification, vous vous rembarquez là-dedans, puis après ça, vous me dites, tu sais, Julia Patterson, tu viens me dire que tu es féministe ou que tu y penses, tu sais, je veux dire, voyons donc, en tout cas, l'objectification, c'est l'affaire la plus aliénante qui existe, de A à Z, puis le dernier article que je viens de décrire sur les vagins pita, là, tu sais, oui, oui, c'est quoi, c'est Amir ou Bacha, je ne sais plus quelle... Amir, les restaurants Amir, mais tu sais, la question, c'est ça, c'est comment ça se fait qu'on... C'est l'affaire la plus déshumanisante, c'est d'objectifier. C'est ça, pour mettre en contexte les gens qui n'ont pas vu, ça, c'est les restaurants Amir qui ont partagé une photo, puis c'est quoi le texte écrit? Pita Appreciation Post, Notre amour des pitas, par terre. Notre amour des pitas, puis c'est un pitas qui est plié pour ressembler à un vagin. Ouais. Essentiellement, c'est ça. Bon, tout dépendamment de qui fait cette photo-là, est-ce qu'il y a une réflexion artistique, mais là, c'est purement mercantile et c'est purement dans un esprit publicitaire. Ouais. Ben, tu sais, ici, je m'étais rendue dans un musée d'art contemporain puis que j'avais vu, ça, c'est une belle image. Je veux dire, je l'aurais regardé, je l'aurais consommé dans un contexte où c'est l'art qui parle. OK? Ça, c'est correct. Puis, il n'y a pas de correct, pas correct, mais il y a des sérieuses questions à se poser quand, encore aujourd'hui, on place le corps des femmes dans... C'est de l'objectification. Puis, tu sais, dans mon texte, je parle de métonymie où c'est une partie qui désigne le tout, mais tu sais, c'est tellement twisté de vendre un souvlaki pita en montrant un vagin. Voyons donc! Une vulve, ce que je dis pas... Ça fait ça. Voyons donc! Puis, ça, si c'était isolé puis que c'est la première fois que c'est fait, tu fais, ah, OK, intéressant, mais là, ça fait plus que 2000 ans d'histoire qu'on est représenté en images par notre sexualité, on peut-tu... Puis, il y a des gens qui disent, ah, ils ont sorti des pogos qui ressemblent à des pénis dans le vieux port. Bien, moi, je réponds à ces gens-là, bien oui, mais le phallet qui est là aussi, c'est pas ça la question, mais là, c'est... Vous vous rendez-tu compte du nombre de choses qui sont commercialisées et qui sont sexualisées toujours en lien avec la femme? Puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'il y a autant de violences dans notre société, bien, si t'es objectifié, t'es déshumanisé, puis si t'es déshumanisé, t'es quoi aux yeux de quelqu'un qui a des tendances violentes? T'es rien. T'es rien. La base de la violence, c'est la déshumanisation. C'est de pas penser à l'autre, t'sais, comme étant un autre complet. Puis t'sais, ça revient à plein d'affaires qui me tourmentent, mon envie, c'est l'altérité, là. Ouais. Ces questions-là, ça revient, puis c'est... Objectif, c'est tellement innocent, ça... J'ai regardé cette pub-là, j'étais comme, voyons donc, c'est... basic, tout ce qu'il faut pas faire, ils l'ont fait, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'en viens un petit peu à contact, avant qu'on passe à la pause. As-tu une scène préférée, une scène marquante de ce film-là, quand tu y repenses, qui t'en revient? Ouais, quand... Moi, la scène, genre, subliminale, où elle voyage, puis elle se rend avec l'extraterrestre, moi, c'était un moment... T'sais, comme, j'y ai longtemps pensé par après, puis... Quel moment, genre, parler avec une conscience comme omnisciente, là. C'est tellement un concept intéressant. Puis, t'sais, là, ils l'ont mis très en couleur. Bon, OK, la réelle, on repassera, là, mais le concept de... Ouais, c'est... Ouais, ça fait très... Très de moche, un peu bizarre des années 90, mais... Il y a... Parler avec une présence omnisciente, t'sais, c'est la question ultime de l'être humain depuis toujours, là. T'sais, comme, Dieu, là. Puis, t'sais, c'est quoi, le concept de Dieu? Puis, je pense, c'est un film-là interroge beaucoup sur ce concept-là, là. Ouais. Ouais, ouais. On va passer à une courte pause au retour. Le valeureux dragon Draco n'aura pas réussi à enflammer ta passion pour Dragonheart. Non. Et on va passer du Moyen Âge à l'Antiquité romaine en 50 avant Jésus-Christ avec... À l'époque où toute la Gaule est occupée par les Romains, toute, non. avec Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. À tout de suite. Je prends titre de ce moment pour vous dire qu'On Jase de Films est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique On Jase de Films. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à Cassette où je jase avec ma soeur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Sincere, Jad Osaurus, John Vanance, Jonathan Gauthier, Maxime Périgny, Noémie Bellefleur, Tout simplement Joe, Zachary Cyrbelec, ainsi qu'Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com baroblique On Jase de Films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours Jaser de Films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Geneviève Morin avec qui, en première partie, on a jasé des films Alien, La quadrilogie, Girl Interrupted et Contact. Passons maintenant, on a parlé beaucoup de science-fiction, beaucoup parlé d'extraterrestres, d'alien, d'extraterrestres qui vivent en nous et autour de nous. On va aller dans le fantasy, dans la grosse, dans les grandes histoires fantastiques avec Dragonheart, un film de 1996 de Rob Cohen, Draco en français, réalisé par, qui m'en va d'être, Dennis Quaid et David Toulis et Julie Christie. Ça raconte quoi, Dragonheart et pourquoi t'as pas aimé ça? J'imagine que t'as vu ça très jeune, considérant que c'est sorti en 1996. Ouais. Draco, c'est l'histoire du dernier dragon qui est un personnage extraordinaire. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup, Draco. J'étais comme, quel gentil personnage. puis Draco a cédé une partie de son cœur à un humain qui se retrouve à être le pire humain du monde. Puis le pire humain du monde dans le temps du médiéval. Déjà, pas tout le monde, en fait, tout le monde était des mauvaises personnes. Alors, on s'imagine un peu et c'est, et ce gars-là, c'est un prince qui a une partie du cœur de Draco qui a sauvé parce qu'il y avait une maladie. C'est là que le fantasy embarque. C'est possible. On greffe un cœur de dragon sur un humain. Ben oui. Et cet humain-là devrait mourir parce que c'est une personne exécrable, complètement dégueulasse, méchante. Et dans le fond, l'histoire de Draco, c'est le dragon qui se sacrifie quand même. C'est une belle histoire. Il y a plein de monde qui tripe sur ce film-là. mais moi, ma soeur, on l'avait en cassette et ma soeur a pété la cassette tellement elle l'a écoutée. Elle a pété trois cassettes dans sa vie. C'est Titanic, la deuxième cassette. Oui. Draco et Pearl Harbor, la deuxième cassette. Donc, ma soeur, ma soeur, c'est un personnage aussi, mais bref, à force, elle l'écoutait tout le temps. Elle l'écoutait tout le temps à prendre l'écouté de ce film-là. Donc, peut-être que ça a influencé le fait que je détestais ce film-là. Mais la raison principale, c'est que je détestais tellement le personnage du prince. Cet acteur-là, je le trouve, à cause de ça, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment laid. Oui. Ça, c'est le personnage joué par Dennis Quaid? Celui? Ou David Toulis, peut-être? Je pense que oui, c'est le méchant. OK. Puis, genre, je ne supporte pas sa vue. Je n'étais plus capable de voir le film parce que je ne l'aimais pas ce personnage-là. Puis, il était méchant, il était violent, il était... Tu sais, comme, j'avais tellement aimé Draco puis le fait que... En tout cas, puis moi, quand j'étais jeune, j'étais comme très nerd, passionné des animaux. Oui. j'imaginais quand j'avais comme 6 ou 7 ans que j'allais un jour être journaliste en Afrique dans la savane. Tu vois un peu ce que j'imaginais, mais j'étais vraiment passionnée des animaux. Fait qu'un dragon, ça répondait à ma passion. Puis là, quand je voyais, tu sais, comme l'importance que ce dragon-là avait puis que... Tu sais, je n'ai pas vu genre une leçon de résilience et d'humilité, de don de soi. Moi, j'ai vu ça comme le méchant, il a gagné. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai le plus détesté ce film-là. T'es-tu une fan en général? Parce que ça, on a parlé beaucoup de science-fiction, mais est-ce que le fantasy, c'est quelque chose qui te parle? Les Game of Thrones, Lord of the Ring, tout ça? Pas du tout. Lord of the Ring, oui. Mais j'ai... En fait, il y a quelque chose qui me dérange. Je déteste le médiéval. Je déteste cette période-là de l'humanité. Déteste, je ne sais pas si je vais fort, mais peut-être que oui, c'est le mot... Une période où tout le savoir a stagné, la religion a gagné, le climat crasse et full d'aigües, l'hygiène et tout, je ne sais pas. Il y a quelque chose là-dedans dans cette période-là de la vie qui ne me fascinait pas du tout. Fait que... Non, je ne suis pas une fan tant que ça de films dans ces environs-là aussi. Ça ne l'aide pas. C'est une période qui a duré mille ans. Si c'était 150 ans dans l'histoire, peut-être que... Mais c'est mille ans de l'église dit quelque chose. Oui. Mille ans de on va brûler des femmes qui sont un peu bizarres. Mille ans d'avoir... L'Inquisition, c'est la police de l'église qui débarque chez vous et qui fait méchant chrétien et qui te punit. Ça fait... Il n'y a aucun... En tout cas, moi, je capote. Les grands qui ont essayé de faire quelque chose, ils ont toujours été exilés, persécutés. Fait que c'est... Je... 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 Il y a quelque chose du médiéval que je n'aime pas du tout. Puis Game of Thrones, je suis gênée de le dire parce qu'il y a tellement tout le monde qui a trippé là-dessus, mais moi, je n'aime vraiment pas ça. J'ai écouté deux saisons puis j'étais... Mais quand même, deux saisons, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quand même un investissement. Bien, parce que tout le monde était... Tu sais, le personnage, la fille et les dragons, c'est full féminisme. Tu sais, je l'ai écouté il y a longtemps parce qu'il me semble... Tu sais, j'ai comme suivi certaines saisons. Je ne sais pas c'est quand que ça a sorti, mais... Non, ça fait longtemps. Bien, ça fait longtemps. Je n'ai jamais regardé non plus. Je n'ai jamais... J'ai vu un épisode puis je me suis dit que ce n'est pas pour moi. Ah oui, tu n'es pas intéressée par le médiévata non plus? Pas du tout. Même... Je peux comprendre les gens qui vont triper Lord of the Ring, mais j'ai regardé le premier puis ça a fait... Ah oui. Ça a marché longtemps. Pourquoi? C'est bien... Ce n'est pas... Il y a une esthétique qui ne me parle pas. OK. Il y a un aspect là-dedans. Je trouve que c'est tout le temps trop sérieux, en fait. Je n'ai jamais l'impression que ça peut être drôle ou que ça peut être niaiseux. Tu sais, on va s'en aller tantôt sur Astérix et Oblix. Puis oui, OK, il y a Camelot qui s'amuse avec le médiéval. Il y a les Monty Python qui s'amusent avec le médiéval. Mais je trouve que c'est tout le temps sérieux, sombre. Tout le monde a l'air triste tout le temps. Puis je suis comme... Bah... Ça ne me tente pas. Je pense que le film Chevalier avec Heath Ledger... Oui, oui, ça c'était hot. Puis quand il va... Oui. Oui, c'est drôle. En fait, il y a le contexte et que c'était au médiéval que ça se passe, mais l'histoire est drôle. Moi, j'avais bien aimé ce film-là. Puis il est quand même commandité par Nike. Son armure est commandité par Nike. Puis tout le monde se met à chanter We Will Rock You pour ses combats. C'est quand même... oui, tu sais. Oui. Mais tu vois, cet aspect-là, je l'aime. Avec ma soeur, quand on était petits, on regardait tout le temps Robin Desbois, héros en collant de Mel Brooks, mais parce que c'est niaiseux puis parce que... Bien, justement, il y a plein de références à aujourd'hui. Il y a plein d'anachronismes assumés puis ça se veut tata, tu sais, mais... Oui. Oui, je trouve que le médiéval, quand c'est sérieux, c'est sérieux longtemps puis c'est dark puis il n'y a pas moyen de faire des blagues avec ça. C'est long, puis c'est comme installer tout le temps une ambiance hyper glauque, lourde. En tout cas, moi, je suis... Oui. Mais tu sais, en même temps, ça fait triper plein de gens, mais vous ne me verrez pas dans un GN. Non. C'est à peu près ça que je suis en train de dire. Moi non plus. Tu sais, je pense à Charles Beauchêne qui tripe là-dessus puis je le comprends de triper puis il m'en a parlé puis c'est comme c'est trippant, pourquoi toi, tu tripes là-dessus? Oui. Mais ce n'est pas une passion qui va se transmettre malheureusement dans mon cas. Oui, c'est ça. Oui. On l'a mentionné, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, on va finir là-dessus, film de 2002 d'Alain Chabat, la meilleure adaptation d'Astérix et Obélix en vrai, qui m'en va d'être Christian Clavier, Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Alain Chabat dans le rôle de César, Jamel Debouze dans le rôle de numérobiste, l'architecte pourri qui se fait recruter pour construire un palais pour la reine et il y a trois mois pour y arriver. Oui. Donc, il fait appel à son ami le droïde Panoramix. Oui. Oui, avec la potion magique. Oui, bien oui, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est tellement le fun. C'est juste du plaisir de regarder ce film-là. Je me sens gêné de te demander pourquoi tu aimes ce film-là tellement c'est une évidence pour tout le monde. Bien, tu sais, je t'ai dit que j'ai grandi avec des films d'action, mais j'ai aussi grandi avec un père qui était fan des films d'humour français. OK. Donc, tu sais, Louis de Funès, mon père, Louis de Funès, quand il tombe dans un trou d'eau, il est parti, il lave. Puis, on a écouté beaucoup, on a des classiques chez nous puis on les connaît par cœur. On les connaît par cœur chez nous. Il n'y a personne, là, si tu fais une phrase d'astérix, tout le monde sait c'est quel quote le film Rrrr, même affaire. le film, il y avait une série de films françaises qui s'appelait Les Charlots. Oui. Tu connais ça? Oui, oui, oui. C'est inarrant. Je connais de nom, mon père qui trippe aussi sur les comédies françaises, il m'en a parlé souvent, mais ça, on ne les a jamais vus. Personnellement, quand j'étais petit, de Louis de Funès, c'était Rabbi Jacob. Puis on regardait tout le temps Rabbi Jacob à la maison. tout le temps, tout le temps. C'est ça. J'ai grandi avec un père qui, mon père, mon père, il est vraiment bébé. Il trouve ça hilarant puis je pense que, j'ai envie, je fais de l'impro beaucoup puis j'ai écrit pour de l'humour et tout. Je suis une personne très drôle puis je pense que ça vient de ce côté-là de mon père qui est très, je suis bébé, mon style d'affaires. Je trouve ça bien drôle. Des jokes de caca bien faites, moi, je trouve ça drôle. Ben oui. Puis, c'est ça. Je pense que, cette espèce d'amour-là des films français vient, ben Astérix Obélix, c'est juste un chef-d'oeuvre de jokes. Je veux dire, c'est, je comprends pas les writers là-dessus. Tu sais, c'est une job de writer. C'est que des jokes. Oui, oui, ça n'arrête juste pas. Oui, ça n'arrête juste. Tu peux pas avoir un plan ou une réplique qui n'a pas un peu une joke dedans. Oui, il y a tout et, en tout cas, c'est Alain Chabat qui a écrit, qui a écrit puis qui a réalisé. Cet gars-là, il est drôle. Son humour est... Moi, j'admire beaucoup ça en tant que personne qui écrit. Je trouve que c'est clean. C'est bien mené. C'est pas... C'est pas... Bon, il est tout le temps du monde. Moi, je l'aime pas parce qu'il est vulgaire. Moi, ça me dérange pas que ce soit vulgaire dans la vie, mais c'est vrai que ça, c'est comme Harry Potter. Ça rejoint tout le monde. Il y a personne qui peut ne pas aimer ça parce que c'est trop clean, c'est trop bien fait, c'est trop bien mené. Maintenant, c'est une comédie, c'est une joke d'un film, de quelque chose qui existe déjà, une parodie. C'est quasiment un pastiche, dans le sens où c'est trop... Ça fait rire les enfants puis les parents, ils comprennent les jokes. c'est vraiment... Puis les Français, soit ils réussissent vraiment bien leur comédie ou soit ils sont complètement nuls. Oui, oui, oui. Puis je pense que ça, c'est un des succès. Le film, même affaire, je veux dire, quel drôle de film. Ça, ce film-là, c'est peut-être l'orgueil qui embarque, mais je ne peux pas te dire que j'aime ce film-là, mais je connais les répliques par cœur puis ça me fait rire. Ah oui, hein? Parce que, oui, oui, ça aussi, j'allais voir ça avec mon père, ma soeur, puis... Toulon était comme, mais c'est pas drôle, c'est pas bon, puis on est sortis de là, puis dans la voiture, on faisait juste enligner les répliques les unes après les autres en riant, mais on était comme, on n'a pas aimé ça, mais pourquoi on n'arrête pas de s'envoyer les répliques puis ça va être tout noir ta gueule? On se le dit encore aujourd'hui, l'affaire du Gourdain puis tout ça, puis c'est ça, c'est un film que personnellement, je n'ai pas de plaisir à regarder, mais j'ai tellement de fun à en parler. Ah ouais, moi j'ai tellement, moi j'ai ri là, tu sais, c'est juste le petit chef de la tribu, moi son casting me tue là, tu sais, il serait trop dans un champ puis tu ne comprends rien, puis là il se fait vendre une sécheuse là. Non, mais c'est tout des affaires qui me font rire, mais quand je le vois à l'écran, je suis comme, ouais. Ah ouais, OK. mais d'en parler puis de m'en rappeler, je trouve ça hilarant, je comprends pas mon rapport à ce film-là, mais j'aime tellement le chef qui se promène justement, ma femme, elle est belle, hein? Elle est vraiment horrible, quelle bonne job. De Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est quoi tes répliques préférées? C'est croquant au milieu. C'est le noyau. C'est quand il croque dans... Ah oui, il croque dans une date, oui. Oui, il dit, c'est quoi ce gros raisin? C'est une date, Obélix, puis là il mange puis il croque le noyau. C'est croquant au milieu. C'est le noyau, Obélix. Baracuta. Quel bonne joke. Deux personnages qui ont un inside qu'ils callent devant tout le monde, les spectateurs inclus et aucun retour sur cette joke-là, jamais. Quel bonne joke. Très bonne joke. J'ai appris beaucoup plus tard que ça, c'était une chanson de Claude François. Ah, ça, ça te prend un élément de culture française pour le savoir, je m'en dis. Non, mais c'est comme à l'année, j'écoutais du Claude François parce que why not? C'est ça, c'est la chanson Alexandrie, Alexandra. À un moment donné, il dit ça, j'ai autant d'appétit qu'un barracuda. J'ai fait, ça vient de là. Dans le film, c'est même pas dit sur le ton de la toune, c'est même pas amené de cette manière-là. Non. Voyons. Dans le film, ça sonne comme si c'était une anecdote, un inside joke entre les deux. C'est ça qui fait que tout le monde fait, hein? Jamais, jamais, on revient là-dessus dans le film. Quel bon moment. Oui, Puis il y a d'autres répliques savoureuses, là. Pas de palais. Pas de palais. Oui. C'est sympa ta robe. C'est juste le fait qu'ils disent, je voulais dire, bande de chacals, vous allez mourir comme des chacals, mais ça faisait deux fois chacals. Mais il dit quand même, ce tombeau sera votre tombeau puis ça fait deux fois tombeau. Oui. S'ils s'en sortent de celle-là, je jure depuis, j'ai jamais me rasé la tête. Elle est bien bonne. J'ai jamais me rasé la tête. C'est bon, là. Il y a un peu ça, tu sais, tu parlais d'écrire de l'humour, mais par exemple, Mouvement de luxe, c'est un peu ce genre d'humour-là parce que c'est que des gags puis c'est du tata puis des jokes de pète, des jokes de caca. Mon personnage préféré, Mouvement de luxe, c'est l'espèce de bonhomme qui bouge tout croche, là. Comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom, mais... Oh, elle a tout pété, là. Oui, mais il s'exprime en rotant. Rotant, en pétant, en chiant, là. C'est tellement épais puis bébé. Il y a juste une séquence de ce personnage-là qui est dans l'espace puis il se met à paniquer puis... Sa respiration est tellement saccadée que ça devient juste des rottes. Pour vrai, là. C'est hilarant. Je m'incline devant toute personne qui a écrit ne serait-ce qu'une blague sur Mouvement de luxe. Je trouve ça brillant. Je trouve ça fou. C'est juste de dire c'est n'importe quoi, là. C'est tellement... Mais je pense que le sens de bien puncher, de faire une joke, de créer des situations, faire de l'impro, ça répond beaucoup à ça aussi, là. Moi, mon style d'impro, c'est très... J'adore les caucus, comme réfléchir rapidement à une histoire, puis comme tout de suite, on fait un canevas puis après, on embarque là-dedans. C'est des choses que j'aime beaucoup, mais puncher puis faire une situation... Moi, j'aime beaucoup les situations... Moi, je tripe sur l'absurde, là. Fait que réfléchir à ce qui peut être le plus cinglé possible de manière cohérente. Par exemple, le classique... Le classique schéma des Simpsons, comme deux garçons... Oui, c'est ça. Une histoire dans une histoire. Ça, les mises en adime, je trouve ça... C'est absurde, là. Deux petits gars qui jouent au ballon. Le ballon revole dans la fenêtre d'un vieux monsieur qui est en train d'enterrer un cadavre dans sa cour. Finalement, c'est l'histoire du papillon qui se dépose sa courte dans l'injeu de madame. Il passait par là. C'est tellement intéressant comme façon de construire des jokes. Il y a un potentiel infini. Je pense que le mouvement de luxe a beaucoup de... Par l'absurdité, c'était... Toutes les portes sont ouvertes, là. Fait que... Faut aller loin, là. Oui. Écoute, on va devoir se laisser là-dessus. C'était vraiment le fun. Merci pour ta présence. Merci l'invitation. C'est un film que j'ai trouvé très fun. Si les gens veulent te suivre, te lire, voir ce que tu fais, on va où? Bon, sur mon Instagram. Je suis pas mal engagée sur mon Instagram. Je fais aussi quelques blagues de temps en temps. J'ai un roman qui va être publié probablement l'année prochaine. Oh! puis... Bien, c'est pas mal ça. Sur mon Instagram, je dirais, sinon, tu sais, vous pouvez toujours vous rendre sur Urbania. J'écris aussi pour Elle Québec parfois. Ça peut être aussi des manières de me visiter. Cool! Bien, là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et en compagnie de Geneviève Morin, on a Jean-Luc Thémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada